Pour sa nouvelle exposition estivale, le musée du Fawet propose 140 œuvres de Jean-Bertrand Pégaud-Augier. Né en Espagne en 1877, l'artiste a passé une grande partie de sa jeunesse à Enbon sur les rives du Blavé. Son initiation à la peinture se fait par son père, mais très vite l'influence d'un autre peintre, proche de Paul Gauguin et de l'école de Pontaven, se fait sentir dans ses œuvres. On a retrouvé une peinture qui date de 1895, donc il avait tout juste 18 ans, et on sent fortement cette influence d'Henri Moret. Par la suite, il va s'orienter plutôt vers un style académique, sous l'influence de Théophile Dérole et Alfred Guilloux, les fondateurs de l'école de Concarneau, où là on sent une note beaucoup plus pittoresque, mais qu'il va finalement assez vite abandonner pour revenir à l'influence d'Henri Moret et donc l'impressionnisme. La Bretagne et ses habitants, ses villages et ses pardons, son littoral et ses pêcheurs sont devenus les principales sources d'inspiration de l'artiste. Déçu de l'image pittoresque de la Bretagne portée par l'école de Concarneau, il souhaite retranscrire à travers son œuvre la sensibilité bretonne. Ce qu'il n'aimait pas, c'était la représentation d'une image pittoresque de la Bretagne. Il voulait avant tout ressentir cette âme bretonne, à travers bien sûr les costumes, les traditions, mais donner une autre image et donc cette image l'approfondir à travers une recherche esthétique et picturale bien sûr. En 1915, alors qu'il n'a que 38 ans, l'aspirant Jean-Bertrand Pégot-Augier meurt sur le champ de bataille, touché par un obus, un carnet de croquis à la main, il laissera malgré tout une œuvre riche et abondante derrière lui.